Le Roi Grenouille, ou Henri le Ferret, de Jacob et Wilhelm Grimm Dans l'ancien temps, quand les désirs s'exhaussaient encore, vivait un roi dont les filles étaient toutes très jolies. Mais la cadette était si belle que le soleil, qui a pourtant vu tant de choses, s'émerveillait aussi souvent qu'il lui éclairait le visage. Tout près du château du roi s'étendait une forêt grande et sombre, et sous un vieux tilleul de la forêt, il y avait une fontaine. Aussi, quand la journée était bien chaude, la fille du roi allait-elle dans la forêt, s'asseoir au bord de la fraîche fontaine. Pour ne pas s'ennuyer, elle avait une boule d'or qu'elle jetait en l'air et rattrapait dans ses mains, et ce jeu-là était celui qu'elle aimait le plus. Mais voilà qu'une fois, la boule d'or de la fille du roi retomba à côté de ses petites mains, après qu'elle eut jeté en l'air, roula sur le sol, et s'en alla tout droit retombée dans l'eau de la fontaine, où elle s'englutit. La fille du roi ne l'avait pas quittée des yeux, mais la boule avait disparu dans l'eau de la fontaine, qui était profonde, si profonde qu'on ne voyait pas le fond. Elle se mit alors à pleurer et à pleurer, toujours plus fort, et sans pouvoir se consoler. Et comme elle s'engloutait de la sorte, quelqu'un l'interpella. « Qu'as-tu donc, fille du roi, à pousser des cris qui fendraient une pierre ? » En cherchant autour d'elle, d'où venait cette voix, elle vit une grenouille, qui pointait sa grosse vilaine tête hors de l'eau. « Ah, c'est toi, vieille barboteuse ? » lui dit-elle. « Je pleure à cause de ma boule d'or qui est allée tomber au fond de la fontaine. » « Calme-toi et ne pleure pas, » dit la grenouille. « Je peux très bien y porter remède. Mais que me donnerais-tu, si je te ramène ton jouet au fond de l'eau ? » « Tout ce que tu voudras, ma chère Renette, » répondit-elle. « Mes robes, mes perles, mes joyaux, et même encore la couronne d'or que je porte. » « Je n'ai envie ni de tes robes, ni de tes perles, ou de tes pierres précieuses, ni de ta couronne d'or non plus, » dit la grenouille. « Mais je voudrais que tu me traites avec sympathie, et que tu m'acceptes comme compagnon de jeu et camarade. » « J'aimerais m'asseoir à côté de toi, table et manger dans ta petite assiette d'or, boire dans ton petit gobelet, dormir dans ton petit lit, voilà. » « Et si tu me le promets, je plongerai tout au fond, et je te ramènerai ta boule d'or. » « Oh oui, » dit-elle, « tout ce que tu peux désirer, je te le promets, pourvu que tu me rapportes ma boule d'or. » Mais en elle-même, elle se disait, « Qu'est-ce qu'elle me chante là comme niaiserie, cette pauvre grenouille, qui est faite pour vivre dans l'eau avec ses pareilles, à coasser, et non pour tenir compagnie à un humain ? » La grenouille, dès qu'elle eut sa promesse, plongea la tête la première, et s'enfonça dans l'eau, puis, au bout d'un petit moment, réapparut en nageant à la surface avec la boule qu'elle jeta dans l'herbe. La fille du roi fut toute joyeuse, en revoyant son beau jouet, la ramassa, et s'en alla sautillant. « Attends, attends ! » cria la grenouille, « emmène-moi, je ne puis pas courir aussi vite que toi. » Mais à quoi bon crier après elle, et lancer ses couacs et ses couacs aussi fort que possible ? Elle n'entendit rien de tout cela, courut chez elle, et eut bientôt oublié la pauvre grenouille, qui n'avait plus qu'à se retourner à sa fontaine. Le lendemain, comme elle était à table avec le roi et tous les courtisans, mangeant dans sa petite assiette d'or, voici que, flic, floc, flic, floc, quelque chose monta le grand escalier de marbre. Et quand ce fut en haut, on frappa à la porte et on appela « Fille de roi, la cadette, ouvre-moi ! » Elle se leva pour aller voir qui était dehors, et lorsqu'elle eut ouvert la grenouille, se tenait devant elle. Alors elle referma précipitamment la porte, et revint s'asseoir à table, tout effrayé. Le roi s'aperçut bien que son cœur lui battait fort, et il lui adressa la parole. « Qui a-t-il, mon enfant, pour que tu aies si peur ? Est-ce un géant qui se tient la porte, et qui vient t'enlever ? » « Oh non ! » répondit-elle, « ce n'est pas un géant, mais une dégoûtante grenouille. » « Et que veut-elle de toi, cette grenouille ? » « Oh, mon cher père, lorsque je suis allée hier dans la forêt jouer auprès de la fontaine, ma boule d'or est tombée dans l'eau. Et parce que je pleurais tellement, la grenouille me l'a ressortie. Et parce qu'elle le désirait tellement, je lui ai promis que nous serions compagnes et amis, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait capable de quitter ses eaux, et à présent, elle est dehors et veut entrer chez moi. » Là-dessus, on frappa pour la seconde fois à la porte, et la voix appela. « Fille du roi, la cadette, ouvre-moi ! Ne sais-tu pas ce qu'hier tu m'as dit, à la fraîche fontaine ? Fille du roi, la cadette, ouvre-moi ! » Alors le roi déclara, « Ce que tu as promis, tu dois le tenir. Va donc et ouvre-lui. » Elle se leva et alla lui ouvrir la porte. Et la grenouille entra et s'avança, saut après saut, sans quitter ses talons jusqu'à sa chaise. Une fois là, elle s'arrêta et cria, « Allons, prends-moi pour que je vienne près de toi. » Mais la cadette répugna le fer jusqu'à ce que, finalement, le roi lui en donne l'ordre. À peine sur la chaise, la grenouille voulut être posée sur la table, et dès qu'elle y fut, elle dit, « Approche à présent ta petite assiette d'or vers moi, que nous puissions manger ensemble. » Et si la fille cadette du roi le fit ? En effet, il était facile de voir qu'elle ne le faisait pas de bon gré. Et tandis que la grenouille faisait honneur à ce qu'il y avait dans l'assiette, elle-même n'arrivait qu'à grande peine à avaler de minuscules bouchées qui lui restaient dans la gorge. « J'ai mangé à ma suffisance, » finit par dire la grenouille, « et je commence à sentir la fatigue. Emporte-moi dans ta chambre, et prépare ton petit lit, de soie, que nous allions nous coucher. » La fille du roi se mit à pleurer, dans l'horreur qu'elle avait de cette froide grenouille qu'elle n'avait pas le cœur de toucher, et qui devait à présent dormir avec elle dans son beau petit lit bien douillé. Le roi se mit en grand courroux et déclara, « Celui qui t'aide dans ton besoin, tu ne dois pas le dédaigner ensuite. » Alors elle prit la grenouille entre deux doigts et l'emporta en haut, où elle la posa dans un coin. Ma peine était-elle couchée que l'autre se glissa vers elle et lui dit, « Je suis lasse et je veux dormir tout comme toi. Mets-moi donc dans ton lit, sinon je le dirai à ton père. » Prise d'une furieuse colère, elle la saisit et la jeta de toutes ses forces contre le mur en disant, « Là, tu l'auras à le repos, maintenant, horrible grenouille ! » Mais ce qui retomba ne fut pas une grenouille, non, c'était un prince, aux beaux yeux pleins de tendresse, que son père lui donna comme compagnon charmant et comme époux. Alors il lui conta qu'il avait été ensorcelé par une méchante sorcière, et qu'une nulle autre qu'elle n'aurait pu le libérer des eaux de la fontaine. Il lui dit que le lendemain, ils iraient ensemble dans son royaume. Puis ils s'endormirent, et le lendemain matin, quand le soleil les réveilla, vint un carrosse attelé de huit chevaux blancs, qui avaient de blanches plumes d'autruche sur la tête, et qui n'étaient tenus que par des chaînes d'or. Et derrière se dressait le serviteur du roi, et c'était le fidèle Henri. Le fidèle Henri s'était tellement désespéré quand son maître avait été changé en grenouille, qu'il avait fait barder son cœur d'un triple cercle de fer, pour qu'il n'éclata pas de douleur et de chagrin. Quant au carrosse, il était là pour amener le jeune roi dans son royaume. Et le fidèle Henri y fit monter le couple, pour reprendre aussitôt sa place derrière. Et il était empli de joie par la délivrance. Et lorsqu'il eut fait un bout de route, le jeune prince entendit un craquement derrière lui, comme si quelque chose s'était rompu. Il se retourna et cria, « Henri ? Le carrosse a cassé ? » « Non, non, Seigneur, il est entier. Mais c'est un cercle de mon cœur qui est resté dans la douleur, pendant que vous étiez, vous-même, ensorcelé dans la fontaine. » Une fois encore, en cours de route, et encore une fois, le craquement se fit entendre. Et chaque fois, le fils du roi crut que c'était le carrosse qui se cassait. Mais ce n'était que les cercles de fer, dont le fidèle Henri avait le cœur bardé, qui sautait maintenant, parce que son cœur était libre et heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada